bonjour et bienvenue sur cuisica canada aujourd'hui je vous présenter une recette que j'ai apprise durant mon enfance c'est une recette de beignet qui s'appelle les rollons en cette recette là je l'ai apprise par ma mère et ma mère aussi à son époque donc elle a apprise à l'école donc l'école française oui donc à l'époque les filles avaient des cours de plus soit les cours de couture ou les cours de cuisine jusqu'à maintenant donc elle a gardé le cahier où il ya plein de recettes il me fera plaisir de partager ça un jour avec vous comme aujourd'hui c'est la recette de beignet les rollons on passe aux ingrédients 3 oeufs 6 cuillères à soupe de sucre un verre de jus d'orange un verre d'huile une cuillère à soupe de levure à gâteau une cuillère à café de vanille un peu de sel du zeste de citron 3 vers de farine donc j'ai utilisé le même format que ce verre que j'ai rempli de jus et un peu de sucre glace je vous dirai un verre de sucre glace et le sucre glace il va servir après la cuisson lorsqu'on va décorer mon beignet donc pour la préparation on commence à casser les oeufs nos trois oeufs on rajoute nos 6 cuillères à soupe de sucre on va mélanger nos oeufs et les sucres pour les faire monter les oeufs sont bien montés on rajoute les autres ingrédients notre verre de jus d'orange notre verre d'huile vanille cette vanille là c'est une amie qui m'a donné ça comme cadeau lorsqu'elle est partie en vacances à la république dominicaine donc c'est vraiment très très frais et ça sort vraiment la vanille une pincille de sel du zeste de citron on mélange le tout maintenant que tous les ingrédients sont bien mélangés on arrête de utiliser les batards là on va commencer à utiliser la cuillère voici un autre mélange on va ajouter la farine je mélange avec la cuillère en bois je rajoute au fur et à mesure la farine mon deuxième verre on rajoute ma cuillère à soupe de levure donc je la mélange à ma farine je rajoute un autre verre de farine je rajoute un autre verre dernier verre on va utiliser les mains parce que maintenant la pâte elle commence à devenir consistante il faut pas la travailler c'est juste on va juste ramasser voici une autre pâte donc elle est ferme ça colle un peu c'est pas grave c'est ça qu'on veut la pâte elle devrait être ni trop ferme ni trop liquide donc elle est entre les deux donc on la laisse se reposer entre une heure à une heure trente et on reviendra par la suite lorsque notre pâte c'est bien reposé donc après une heure à une heure et demie de repos là on va les cuire donc entre temps on prépare disons une petite poêle avec de l'huile donc à moitié et maintenant on fait des ronds des boulettes on coupe la pâte on les fait de cette rondeur après ça on fait des boudins très très fin c'est important pour que la pâte soit bien cuite donc là vous voyez des petites bosses donc vous essayez de l'étaler pour que ça soit tout pareil et on ferme les bouts on appuie bien comme il faut donc ça donne cette forme là et on le met dans l'huile lui il faut qu'elle soit chaude mais lorsqu'elle est chaude on diminue le feu au minimum on recommence l'opération jusqu'à épuisement de la pâte il faut laisser les beignets dorés sur un côté lorsqu'ils sont dorés donc on les retourne pour les faire cuire de l'autre côté lorsque les rôlons sont bien cuits donc on les fait égoutter sur du papier absorbant dans une assiette bien sûr donc on regarde s'ils sont cuits donc ils sont bien dorés on les enlève maintenant les beignets sont cuits on va leur se poudrer un peu de sucre glace donc on les imbibe comme ça et on les dresse sur l'assiette et voilà nos beaux rôlons donc ils sont vraiment irrésistibles je suis sûre ça va être un incontournable pour vous soit pour accompagner votre café votre thé ou tout simplement manger en collation n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501